Bon, on va aller, on the road again. Ce coup-ci, c'est direction Carcassonne que je me dirige. A partir de Nancy, avec cette affiche-là, j'ai fait 700 km. Et là, je suis en-dessous de Montpellier. Là, je suis vers Carcassonne, mais à un pH. Du coup, il faut que je reprenne une voiture. Ça y est, j'ai réussi. 10 heures après mon départ à Nancy, devant le château de Carcassonne. Il fait encore assez beau dehors. Du coup, j'en profite pour un pique-niqué. Donc, avec mon réchaud. J'ai fait du riz avec du thon. Et puis, en dessert, je crois que j'ai une pomme qui traîne. Là, il va être minuit. Tout ce que je peux dire, c'est que ça fait 4 heures que j'essaie de marcher pour sortir de Carcassonne, mais j'y arrive pas. J'en peux plus. Reste que 3 heures du matin. Bonne nuit. Bonjour. Hier, minuit passée, il y a un groupe de jeunes qui m'a pris direction Toulouse. Ils m'ont proposé de m'héberger. Donc, j'ai dormi chez eux. Et là, je suis reparti direction le Nord. J'ai fait Toulouse-Grysole. Grysole-Montoban. Chaque fois, j'ai attendu un quart d'heure. En plus, un peu plus. Et il s'est mis à pleuvoir. Il y a un moment, c'était un peu chiant. Et là, je suis assez loin de tout. Je sais pas. Chose improbable, je suis à Dijon. Pouh ! Eh, vous reconnaissez ? C'est Eiffel, mon ancien lycée. J'ai attendu à peine 3 minutes à Dijon. Et là, me voilà à Y-sur-Tille. À Y-sur-Tille, j'ai même pas attendu 5 minutes. Enfin, aussi, 5 minutes. Et on m'a pris. On a fait un détour pour moi et m'emmené jusqu'à Puret-les-Tempiers. À 4 km de chez moi. Ça y est, j'ai fait une bonne grosse nuit dans mon bon lit. Mais j'ai toujours des co-battis un peu partout. J'ai passé ma journée du samedi chez moi, à la ferme. Je me suis reposé un petit peu. Et là, c'est un parti, direction Nancy. J'ai marché une demi-heure alors que je pensais marcher beaucoup plus. Et il y a un couple qui m'a pris. Il m'a déposé vers l'autoroute de Nancy. J'ai attendu une heure et demie. Il n'y avait pas grand monde. Et c'est une femme avec deux filles qui m'ont pris. Je suis sur une aire à 10 km de Nancy. Mais il n'y a pas grand monde de Nancy qui est là. J'ai peut-être mal choisi, tant pis. Une petite demi-heure d'attente sur l'air. Et là, je suis de l'autre côté de Nancy. Il y a un jeune chinois qui m'a pris et qui m'a déposé de l'autre côté de Nancy. Du coup, de mon côté. Et là, il m'a redéposé à l'endroit exact où j'attendais au début. Du coup, la boucle a bouclé. J'ai plus qu'à rentrer à pied. Et voilà. Après 4 jours de voyage, me voilà enfin chez moi. Ça y est, je suis bien rentré. Et j'ai fait mon petit rituel. C'est-à-dire un plat de pâte carbonara et une bonne bière. On va faire un petit point. Donc, j'ai fait pas loin de 2000 km avec 16 voitures. Aucun souci. Et du coup, j'ai fait 3 jours de voyage. Et un jour de repos chez moi. Concernant mon autonomie alimentaire, ça a bien marché puisque j'ai utilisé 0€. Sinon, concernant les autoroutes, j'en ai beaucoup pris et ça m'a beaucoup plu. Les aires d'autoroutes, ça marche encore bien. Et ça permet de faire de longues distances. Et enfin, dernier point, c'est que j'avais deux sacs à dos. Donc, un gros à l'arrière et un petit à l'avant. Je trouvais ça super pratique. Comme ça, le gros, je pouvais le mettre dans le coffre. Et je gardais tout le temps le petit avec mes affaires principales avec moi à l'avant. Ça, je trouve que c'est vraiment bien.